Bible en Philippiens 3, 17 Je lis au nom du Seigneur Soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous Salut bien aimant Christ c'est encore votre bien aimé Franck j'espère que vous allez bien en tout cas que le Seigneur vous fortifie davantage nous allons partager sur le baptême d'eau parce qu'il y a beaucoup de bien aimés qui aiment le Seigneur qui ont donné leur vie à Jésus Christ qui se posent beaucoup de questions parce qu'ils entendent beaucoup les choses est-ce qu'il faut se faire baptiser ? est-ce que c'est encore d'actualité ? et s'il faut se faire baptiser, est-ce qu'il faut le faire au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit selon Matthieu 28 là-bas ? ou est-ce qu'il faut le faire au nom de Jésus Christ ? ou d'autres disent même qu'il faut le faire au nom de Yeshua ? est-ce qu'il faut une fois quand on a donné sa vie au Seigneur il faut prendre des cours de baptême ? il faut un temps avant de se faire baptiser ? il y a beaucoup de questions comme ça et du coup il y a beaucoup de bien aimés qui ajournent en fait la prise de leur baptême il y en a qui ont la conviction de prendre leur baptême tout de suite mais à cause de tout ce qui se dit malheureusement ils se mettent à ajourner à ajourner on va prendre quelques versets pour essayer de comprendre exactement la pensée, la doctrine des apôtres et des prophètes car nous sommes fondés sur cette doctrine Amen donc déjà ici en Philippiens 3.17 le bien-aimé Paul exhorte le bien-aimé de Philippe dans les philippiens d'être ses imitateurs donc d'imiter les apôtres en fait vous voyez ? et quand on regarde la manière de faire des apôtres déjà quand on voit acte 2 on se rend compte que quand le bien-aimé Pierre a pris la parole pour exhorter voilà la foule qui était à Jérusalem lors de la Pentecôte ben à la fin on apprend qu'ils furent tous baptisés voilà en fait à l'heure même voilà le sénat a fait grâce ils se sont convertis et ils ont reçu leur baptême vous voyez ? et il y a beaucoup de bien-aimé qui se posent la question ben comment ils ont fait pour baptiser plus de 5000 hommes comment est-ce possible ? c'est pas possible à Jérusalem en fait bon après c'est aussi une question de recherche voilà mais quand on se renseigne un peu à Jérusalem au niveau du temple il y avait des des bassins qu'on appelait des des bains rituels en fait parce qu'avant pour rentrer dans le temple il fallait se purifier les mains se laver les mains et tout il y avait voilà des rituels qui ont été mis en place qui ne sont même pas de la Torah Moïse a déjà dit de se laver les mains mais le Seigneur a dénoncé cela donc du coup ben les gens avaient intégré ça comme tradition donc c'est les traditions d'hommes qui étaient importées par d'autres cultures alors avant de voilà avant de avant de prier se laver les mains avant de manger c'est bien bien sûr pour l'hygiène mais par rapport à la croyance même le Seigneur lui-même voilà a repris voilà ceux qui se sentaient comment dire frustrés parce qu'ils voyaient le Seigneur manger sans se laver les mains donc il y avait des bassins qui voilà qui étaient réservés bien sûr voilà aux israélites donc ils venaient pour aller au temple il fallait se laver les mains donc en fait c'est là que ça s'est passé vous voyez ça s'est passé dans ces bassins là donc les apôtres ont baptisé voilà ce nouveau converti à Christ dans ces bassins vous voyez et déjà grâce à comment dire grâce à cette réponse on peut déjà éclairer beaucoup de bien-aimés à qui on a fait croire que on ne peut que se faire baptiser dans un lac ou dans un cours d'eau comme le Jourdain ou dans un pleuve mais pas dans pas dans une piscine dans un bassin dans non parce que c'est pas public mais là on se rend compte que les apôtres j'ai dit bien les apôtres donc l'apôtre majeur l'apôtre Pierre vous voyez a baptisé les bien-aimés qui venaient de se convertir dans ces bassins donc ce qui compte déjà c'est être immergé c'est tout Amen déjà ça c'est la première réponse qu'on peut donner le baptême c'est vraiment le fait d'être immergé sous l'eau vous voyez ce n'est pas seulement on te lave la tête comme on voit le baptême le catholicisme romain donc on lave la tête des bébés ça c'est ça c'est arrivé voilà il y a une tradition derrière voilà bon c'est pas le sujet à cause du péché au péché originel voilà vu que les bébés quand les bébés ne servaient beaucoup de mornés donc du coup il fallait vite fait les baptisés pour qu'ils soient sauvés bon ça c'est le catholicisme d'où ils ont mis en place le baptême des enfants voilà mais ce n'est pas biblique au niveau de la doctrine voilà c'est une parenthèse du ouvinte que je referme en même temps donc les apôtres ont baptisé sur place juste après la conversion de ceux qui venaient de croire en les choux en rachir tout de suite après aussitôt après la prédication de l'apôtre Pierre les nouveaux convertis étaient baptisés à l'heure même dans dans ces bassins vous voyez donc il y a deux informations qui sont très 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 importantes déjà la première c'est au nom de Jésus Christ donc Yeshua Mashi donc si tu t'es fait baptiser au nom de Jésus Christ au nom de Yeshua c'est valable Amen il n'y a pas de souci parce qu'il y a aussi beaucoup de si c'est pas Yeshua comment s'il vous plaît voilà Jésus Christ c'est Yeshua Mashiach Amen mais c'est mieux que ce soit Yeshua Mashiach parce que c'est le nom qui a été révélé à Marie ça c'est on l'a prononcé en hébreu donc c'est mieux mais Jésus Christ qui est une transcription c'est valable aussi Amen par la grâce du Seigneur on a chassé les démons au nom de Jésus Christ par la grâce du Seigneur on a prié pour les âmes et le Seigneur a quand même agi donc il n'y a pas de problème par rapport à ça Amen vraiment je précise parce que pour ne pas qu'il y ait bien de plus de la confusion donc voilà donc il y a première information c'est au nom de Jésus Christ deuxième information c'est par immersion voilà troisième information c'est deuxième c'est tout de suite après la conversion à l'heure même si c'est possible on baptise le nouveau converti par immersion au nom de Jésus Christ vous voyez donc là déjà c'est dans acte 2 c'est très important d'ailleurs quand vous lisez acte 9 la conversion de on va dire le baptême de Paul parce que celui qui s'est révélé à Paul c'est lui même le maître c'est Jésus Christ qui s'est révélé à Paul donc les environs de Damas mais Paul a reçu son baptême dans la maison d'un certain Judas donc dans une maison et au nom de Jésus Christ au nom de Yeshua vous voyez donc pareil l'apôtre Paul a été baptisé par immersion dans une maison à Damas donc ça ne s'est pas passé dans le jour d'un comme on le fait croire aussi à beaucoup de chrétiens pour que ton baptême soit valide il faut prendre l'avion aller à Jérusalem se faire baptiser dans le jour d'un comme comme le faisait Jean Baptiste et comme l'ont fait aussi les apôtres avant que le Seigneur voilà ne meure qu'il ne ressuscite avant sa crucifixion les apôtres baptisaient aussi voyez donc du coup beaucoup disent il faut le faire comme le faisaient les apôtres avant bien sûr la fusion du Saint-Esprit et quand on regarde les écritures ben quand Paul quand le même Pierre plutôt pardonne quand Pierre a reçu le Saint-Esprit il est sorti il a prêché Christ il y a eu des conversions mais Pierre n'a pas ramené les âmes au jour là ils ont baptisé ils n'étaient pas seuls donc ils ont baptisé tous les nouveaux convertis à l'heure même dans des bains des bassins qui étaient là voilà comme l'utiliseur pour des rites donc avant de rentrer le temps il fallait se laver les mains comme je disais il fallait se laver les mains les pieds et tout ça ils ont baptisé tout le nouveau converti là il y avait des milliers d'hommes on parle presque 5000 hommes voilà donc c'est beaucoup de personnes là baptisées vous voyez l'apôtre comment dire l'apôtre Paul qui est venu après acte 9 pareil lui aussi il était baptisé pas dans le Jourdain dans une maison en plus à l'étranger donc Damas en Syrie en Syrie donc Paul notre modèle parce qu'il dit qu'on doit être son imitateur il dit 1 Corinthiens 11 quand on a bas 1 2 il dit c'est mes imitateurs comme je le suis mon Dieu je suis en Mâché à l'heure de Jésus Christ et alors c'est son baptême son baptême à Damas en Syrie vous voyez donc c'est pour nous montrer aussi que voilà que tous ceux qui disent oui il faut forcément aller à Jérusalem non pas du tout pas du tout pourquoi le Seigneur a dit à la femme samaritaine voilà que le Seigneur ce qu'il veut c'est les adorateurs qu'il adore en esprit en vérité voilà ce n'est pas ce n'est ni voilà à Jérusalem ni comme le pensait la femme samaritaine la mangarisme donc ça c'est en Samarie parce qu'il y avait des conflits entre le juif et les samaritains parce que pour eux il fallait que voilà il fallait que tout le monde aille adorer le créateur sous le mongarisme alors voilà Seigneur a dit non ce n'est ni là-bas ni chez vous ni à Jérusalem car Elohim car Dieu est esprit Amen très important et pour continuer en tout cas voilà ces quelques minutes de voilà des résortations on se rend compte que le même l'apôtre Paul quand on lit par exemple l'histoire de acte 16 Paul et Silas on va le lire regardez lui-même il va il va confirmer ce que je vous dis parce que regardez voilà merci Seigneur pour ta parole en tout cas bien aimé c'est vraiment pour vous encourager à ne pas comment perdre de temps parce que voilà le Seigneur voilà peut revenir à tout moment vous voyez donc comme vous le disiez acte 16 voilà à partir de verser l'histoire avec le voilà le géolier voilà donc à partir de verser 25 pour vous comprendre un peu l'histoire acte 16 25 or sur or sur le minuit voilà je vais prendre une notion là voilà c'est pas mal on partit de verser 25 merci Seigneur le Seigneur est bas voilà or sur le minuit Paul et Silas priaient en chantant des louanges de Dieu en sorte que les prisonniers les entendaient verser 26 et tout d'un coup il se fit un grand bruit il se fit un grand tremblement de terre que les fondements de la prison croulaient et en continuant toutes les portes s'ouvrirent je vais prendre voilà une version plus voilà en français plus courant parce que sinon ça n'aurait pas été évident en fait comprenez votre frère voilà merci Seigneur voilà je me relis excusez-moi vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient tout à coup il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus voyez vers le 27 le géolier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes il tira son épée et allaient se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfouis mais Paul cria d'une voix forte tu te fais point de mal nous sommes tous ici voyez donc Paul et Silas étaient là les autres comme ça s'enfuient ils sont rassés là parce que le seigneur voulait sauver cet homme et sa famille très important voyez donc cette délivrance de Paul et Silas il y avait aussi un projet de salut pour ce géolier et sa maison c'est très important mais comme quoi le seigneur est trop fort regardez la suite le verset le verset 29 alors le géolier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jette tout tremblant au pied de Paul et Silas il les fit sortir et dit seigneur que faut-il que faut-il que je fasse pour être sauvé vous voyez il avait compris donc le seigneur le seigneur avait dit a fait un travail énorme en fait parce que quand on y réfléchit Paul et Silas n'avaient pas prêché Christ non mais ce qui s'est passé a interpellé cet homme et le seigneur avait préparé le coeur de ce géolier pour que ce que Paul allait dire puisse être accepté pour que la semence que Paul allait déposer dans son coeur puisse germer parce que bien sûr le coeur était préparé par le seigneur donc le terrain était préparé comme la parabole des quatre terrains donc cet homme avait l'image du quatrième terrain prêt à recevoir voilà la semence pour porter des fruits vous voyez c'est merveilleux bien aimé pour gloire au seigneur et là qu'est-ce qu'on apprend verset 31 acte 16 Paul et Célas répondient crois au seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille verset 32 et ils lui annoncèrent la parole du seigneur donc ils lui annonçaient la parole après vous voyez c'est ce qu'on avait d'après le terrain ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison il les prie avec lui et à cette même heure de la nuit la même nuit écoutez bien à cette heure même de la nuit il lava leur plaie et aussitôt il fut baptisé lui et tous les siens voilà vous pouvez imaginer un peu la scène de la même nuit d'élévance de Paul et Célas conversion de cet homme baptême voyez de la même nuit voilà donc il n'y a pas eu besoin de oui attends tu as été converti mais attends qu'on t'explique la parole qu'on t'explique la doctrine que tu comprennes qui est Jésus que tu dois comprendre avant le baptême non on n'a pas vu ça acte 2 dès qu'il y avait la conversion les nouveaux croyants en Yeshua recevaient leur baptême aussitôt quand c'était possible par immersion au nom de Jésus Christ aussitôt si c'était possible bien sûr au nom de Jésus Christ par immersion c'est ce que nous voyons ici voyez Paul n'a pas tardé avec ça l'apôtre Paul ici n'a pas tardé donc c'est vraiment pour nous interpeller aussi pour encourager les bien-aimés au Christ qui se posent des questions j'ai la conviction de prendre mon baptême parce que le Seigneur me met ça à l'esprit mais à cause de ce qu'on entre à gauche et à droite du coup on repousse j'attends d'être affermi on m'a dit il faut attendre mais non bien-aimés ceci le Seigneur revient entre temps qu'est-ce qui va se passer parce que le Seigneur est juste s'il te dit de faire quelque chose si tu ne le fais pas tu es de la rébellie en fait tu es rébelle voyez donc toutes ces doctrines qui disent oui le baptême c'est seulement le Saint-Esprit le baptême par immersion ça ne sert à rien ça c'est des fausses doctrines attention attention et ça ne vous coûte rire d'ailleurs c'est gratuit tout est gratuit voyez c'est gratuit il faut juste se faire baptiser par un véritable disciple de Christ au nom de Jésus Christ au nom de Yeshua par immersion c'est tout frères et sœurs après tu continues ta marche avec le Seigneur tu continues ta relation avec le Seigneur Jésus Christ et c'est gratuit donc ce qui vous font payer oui parce qu'il faut organiser les choses oui parce que bon on ne fait pas payer quoi que ce soit en Christ on soutient l'oeuvre librement parce que je pense que les véritables disciples sont conscients que voilà quand une œuvre se fait quand il y a quand il y a une vision quand il y a il y a un ministère qui là voilà qui se bat surtout dans la prédication comme nous là ben le Seigneur peut mettre à cœur bon on va se tenir le frère parce que voilà ben l'appel qu'il a reçu nécessite voilà d'acheter le matériel bon ok d'accord ok librement ah frère voilà j'ai à cœur de te soutenir de ça à ça pour l'œuvre du Seigneur Amen dans la liberté vous voyez sans contrainte ni pression car Dieu aime ce que donne avec Jérôme voilà vous voyez Corinthiens 9 en parle vous voyez c'est très important en fait de le savoir en fait donc donc ici on voit que voilà le bien-aimé Paul pareil a baptisé au nom de Jésus Christ dès la conversion de la personne donc ce géolier et sa maison furent baptisés la nuit-même la nuit il y a des qui diront aussi mais on ne faut pas baptiser la nuit parce que la nuit c'est l'image oui c'est les ténèbres c'est le noir non bien-aimé non 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 nous marchons par l'esprit pas par la vue quand on parle de ténèbres c'est pas le noir parce qu'il y a un peu le soleil non voilà il peut y avoir la lumière mais en réalité c'est le diable qui domine voilà vous voyez donc je pense que je pense qu'on se comprend donc moi j'ai entendu ça pour une bien-aimé oui mais je ne suis pas prêt encore pour le baptême non 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 s'il vous plaît non 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 le Saint-Esprit quand il fait de toi une nouvelle créature d'après la doctrine il va te pousser à recevoir le baptême c'est comme ça c'est ça la doctrine en fait tac baptême après si c'est pas possible bien sûr il faut être équilibré le Seigneur est juste je pense un peu à ceux qui voilà qui sont voilà en prison quelqu'un qui est en prison voilà qui se convertit ben il peut pas prendre son baptême s'il venait à mourir heureusement parce que je ne veux pas dire malheureusement parce que s'il se convertit il peut pas prendre son baptême mais qu'il meurt heureusement parce qu'il va au ciel non malheureusement heureusement parce qu'il a donné sa vie au Seigneur il meurt le Seigneur sait qu'il ne peut pas prendre son baptême le Seigneur est juste pareil pour ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux c'est pareil le Seigneur est juste toi tu ne pouvais pas ok mais celui qui peut qui ne le fait pas il transgresse la loi de Christ la parole de Christ parce que quand on parle de la loi c'est ce qui sort de la bouche de Jésus Christ c'est ça la loi la Torah la loi c'est ce qui sort de la bouche de Jésus Christ c'est ce que les apôtres ont détaillé voyez donc bien aimé je ne sais pas j'espère que c'était assez clair donc s'il vous plaît que personne ne vous sévise d'aucune manière t'as donné sa vie au Seigneur tu dois reçoire ton baptême dès que possible dès que tu peux au nom de Jésus Christ donc au nom de Jésus par immersion très important il faut que ce soit fait par un véritable c'est un victoire du Seigneur donc un véritable chrétien voilà parce qu'on ne donne que ce qu'on a là voilà tu te fais baptiser par un païen ou par un faux chrétien voilà c'est pas bon voyez donc et c'est gratuit voyez donc soyons encouragés donc c'est des petites et voilà j'ai pris quelques minutes en tout cas pour parler du baptême j'en ferai aussi d'autres aussi sur certains points à des exhortations comme ça pour parler d'autres points aussi parce que il y a beaucoup beaucoup de questions qu'on reçoit parfois sur voilà le baptême, la divinité la marche en Christ voilà donc des petites minutes comme ça je crois que ça fera du bien à beaucoup à beaucoup de nos bien-aimants Christ que la grâce et la paix de notre Père Céleste qu'on en a le nom de Jésus Christ vous soit multiplié Amen à très bientôt merci au revoir merci à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501